Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je sors de mes sujets habituels. Je sors de mes sujets habituels et puis... Je vais aborder ce sujet-là. Franchement, ce problème a mes cœurs. Ce problème a mes cœurs énormément. Et je ne pouvais pas me taire. J'ai une petite lucane. Même si je voulais faire quelques vues, au moins, il faut que l'histoire y tienne que... Hériton a parlé. Hériton a parlé. Le dé... Le dé... Excusez-moi. Je suis tellement sous l'émotion que... J'en perds les mots. Le dégarpissement de Jesko. Le dégarpissement, il y en a eu plein. Mais le dégarpissement de Jesko. À ma connaissance... Bref, je préfère qu'on se parle après le générique. Voilà, je vais remettre mes idées en place. Et puis, on va commencer la vidéo. Bon retour, chers abonnés. Bon retour. Voilà, je vais vous demander humblement de partager cette vidéo-là. Parce que je sais que ce genre de vidéo ne vous intéresse pas. Mais ce sujet me tenait à cœur. Donc, je tenais vraiment, vraiment à réagir dessus, en fait. Donc, je vous en supplie. Partagez cette vidéo-là pour que plusieurs personnes puissent la voir. Vous savez, comme je l'ai dit en début de vidéo, mon problème, ce n'est pas le dégarpissement. Non, 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 ce n'est même pas le dégarpissement. Ce n'est pas ça mon problème. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on casse des maisons, qu'on casse des magasins, qu'on casse des lieux d'habitation. Ce n'est pas la première fois. Voilà, on est habitué à ça. Mais ce qui, moi, personnellement, me dérange, c'est de ça que je vais parler dans cette vidéo-là, en fait. Nous sommes simplement, vous n'avez pas dit, nous sommes seulement au mois de février, en pleine année scolaire. Vous décidez de dégarpir des personnes. OK, pas de souci. Vous avez vos raisons. Parce que je me dis, l'État a ses raisons que peut-être la population ignore. Voilà. L'État a ses raisons que peut-être la population ignore. Moi, je ne rentre pas dans ça. Parce que je répète encore, ce n'est pas la première fois qu'on casse des maisons, qu'on casse des choses, des magasins dans ce pays-là. On ne va pas dire précisément à Abidjan ici. Ce n'est pas la première fois. Ils ont fait ça avant la Cannes. On s'est dit, bon, c'était pour arranger un peu le paysage ivoirien, avant de recevoir tous ces pays-là qui venaient pour la Cannes. Beaucoup de familles ont pleuré. Beaucoup de familles ont fêté cette Cannes-là avec les larmes aux yeux. Mais c'est passé. Mais casser des écoles. Je souhaiterais vraiment que mes abonnés, vous m'expliquiez. Casser des écoles en pleine année scolaire. De vous à moi, ça aussi, c'est politique. Dire que ça, ce n'est pas normal, c'est politique. Parce que moi, franchement, ce problème a mes cœurs énormément. Vous n'imaginez même pas à quel point. Vous pouvez casser des maisons parce que, bon, il y a des personnes, même naturellement, les enfants de la rue, il y a des personnes qui n'ont pas de moyens, qui dorment d'ailleurs. C'est faisable. Mais pour un enfant qui est en train d'apprendre pour devenir quelqu'un comme vous, demain, pour se venir aux besoins de sa famille un jour, vous interrompez son année scolaire. Bon, les enfants qui partaient dans ces écoles-là, que vous avez cassés là, leur année scolaire là, c'est comment? Leur année scolaire, c'est comment? Parce que je me dis au moins que, quand même, c'est vrai que vous avez ce projet de dégapissement là, il n'y a pas de problème. Mais je pense, pour ma part, qu'il y a quand même une étude, il y a un comité de réflexion qui doit se réunir pour dire que c'est vrai qu'on va casser Béto Gesco, mais on est en plein année scolaire et il y a des écoles là-bas. Et pour ma part, je pense que ces écoles-là sont reconnues par le ministère de l'éducation nationale de la Côte d'Ivoire. Donc, je n'arrive pas à comprendre. Expliquez-moi. Moi, je vais juste comprendre. Voilà, moi, je vais juste comprendre. Moi, voici tout ce qui me fait mal dans cette histoire-là. Sinon, ce n'est pas la première fois qu'on casse des maisons, on casse de dire la vérité. Il y a moins d'un mois de cela, avant la carte, ils ont cassé beaucoup de maisons, ils ont cassé beaucoup de trucs, de magasins, que ce soit à Bidjan comme à l'intérieur du pays. Mais casser des écoles en plein année scolaire, on est en février seulement. Février même n'est pas encore fini. Oh, l'année scolaire finie au moins fin juin. Et il y a des examens. Les élèves encore des examens. Les élèves de la terminale. Les élèves de l'entrée en 6e. Les élèves du BPC. Est-ce que vous avez pensé à ces élèves-là? Est-ce que vous avez pensé au mal que vous allez causer à ces élèves et à leurs parents? Parce que je voulais juste comprendre, c'est quoi la solution qu'on casse des maisons et en plus des écoles? Soit, si vous avez trop envie de casser, que c'était très 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 présent de casser ces maisons-là, de dégâtir ces lieux-là. Mais attends, il fallait au moins ces paniers, les écoles-là, vous cassez les maisons-là, vous laissez l'année scolaire se terminer. Et puis après, vous venez casser. Et là, le propriétaire peut-être va chercher un autre terrain pour aller construire son école et reprendre tout à zéro. Mais quand même, en pleine année scolaire, venez m'expliquer un peu. Moi, je vais juste comprendre. Parce que moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Et si ça, c'est avec la vallée du président, franchement, là, là, il me déçoit énormément. Parce que je me dis que c'est quand même un père de famille. Il a un peu de sensibilité. Il ne peut pas permettre qu'on casse des écoles en pleine année scolaire. Parce que ces écoles-là sont dans les registres du ministère des Transports. Quand ces écoles-là présentent des candidats aux différents des Amiens de fin d'année, le ministère de l'Éducation nationale valide. Voilà. Donc, il ne faut pas reconnaître des écoles que vous allez décider de casser. Est-ce qu'on se comprend ? Parce que moi, je n'arrive vraiment pas à comprendre. Et puis souvent, il me demande, est-ce que le président vous comprende ça ? Parce que quand je me fais mes visites, je me pose toujours cette question. Il me dit, oh, c'est avec son aval, c'est avec son aval. Mais qu'est-ce que vous en savez ? Parce que vous savez, sur l'ancien pouvoir, le monsieur, il faisait tout son possible pour que nous soyons à l'aise. Mais il y a ses camarades qui s'oubliaient, qui faisaient n'importe quoi. Et aujourd'hui, le pouvoir est quitté dans la main. Donc, ça peut être la même chose encore. Le monsieur, on pense qu'il est tant méchant, là. Peut-être qu'il est au courant de rien. Et comme des personnes ont certains pouvoirs, ont certains trucs, responsabilités, ou bien ont certains titres dans ce pays, ils peuvent se permettre de casser. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Elle a pitié un peu. Moi, c'est mon problème. Parce que quand je vois ces images, que je vois ces personnes-là, il y en a même qui étaient au travail, ils ont cassé la maison derrière eux. Que ce soit leur télé, leur matelas, leurs effets personnels, tout est resté dans les débris. Il se pourrait, je ne confirme pas, qu'il y a des personnes même qui dormaient. et ils sont venus casser ces maisons-là sur elle. Et ce pour quoi, encore, je ne confirme pas, qu'il y a des personnes qui ne voulaient tellement pas quitter là, qui ont décidé de rester dans la maison, pourquoi on casse la maison sur elle ? Et ces personnes ont quand même cassé les maisons. En tout cas, ça-ci, c'est vrai. Vraiment, c'est cruel. C'est inhumain. Parce que je me dis que c'est légitime pour quelqu'un, même s'il n'est pas dans son droit. Dès lors qu'il rentre dans sa maison, il dit casser ça sur moi. Il y a de la négociation. Soit vous le faites sortir du force pour casser la maison, mais vous ne cassez pas la maison sur eux. J'ose croire et j'ose espérer que c'est faux. Mais concernant les écoles-là, j'ai plusieurs images. Vous avez même vu un truc, l'image que j'ai, un truc mis en miniature. Ça, c'est inadmissible. C'est vraiment, vraiment inadmissible. Et jusque-là, je réfléchis, je réfléchis. J'essaie même de trouver des justificatifs pour comprendre ce tact-là, mais je ne comprends pas. Et après quoi ? Juste après la canne. Même pas et moi. C'est-à-dire, les gens sont déjà dans la souffrance avec la châté de la vie. Ça ne va pas. Il y en a même qui ne mangent pas. Il y en a qui mangent chaque deux jours à Bidjan ici. Et une seule fois. Chaque deux jours, une seule fois. Ça existe à Bidjan ici. Ça veut dire, la vie est difficile, la vie est compliquée. Mais la canne vient. On essaie d'oublier pendant au moins cinq mois nos problèmes avec cette canne-là. Et juste deux semaines plus tard, après la fin de cette canne-là, on casse des maisons. Bon, comme je l'ai dit en début de vidéo, les maisons, ce n'est pas nouveau. On casse ça tous les jours. On casse des écoles. Non, 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 non. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis vraiment pas d'accord avec ça. Et puis, je n'ai pas les mots. Tellement j'ai mal. Parce que, vous savez, quand tu as reçu une bonne éducation, tu ne peux pas te permettre de faire des vidéos et puis d'insulter certaines personnes. Mais franchement, pour ce que je vois là, je pense bien que vous le méritez. Et ce qui me fait mal, il y a des personnes qui justifient cela. On ne justifie pas tout. La politique, là, ou bien être d'un bon politique, ce n'est pas de justifier tout et n'importe quoi. Je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je viens juste dénoncer et je viens juste comprendre. Je viens juste avoir des explications de pourquoi on casse des écoles en pleine année scolaire. Ces écoles-là ne sont pas reconnues par le ministère. Question. Elles sont reconnues ou pas par le ministère de l'éducation nationale? Franchement, ces élèves-là, ces enfants-là vont faire quoi pour cette année scolaire 2003-2024 ou bien 2023-2024, là? Je ne sais pas. Mettez-vous aussi à la place des pauvres. Je ne pense pas que parmi vous, là, beaucoup sont nés riches. Non. Vous avez une histoire. Il y en a même qui sont issus des familles pauvres à qui Dieu a fait grâce qui sont devenus ministres aujourd'hui, qui sont devenus ceci aujourd'hui. Mettez-vous à la place des autres. Vous cassez les maisons, OK. Peut-être que vous les avez prévenus depuis il y a longtemps, OK, pas de problème. Mais cassez des écoles, sachant bien qu'il y a des élèves qui sont en train de partir à l'école. La année scolaire n'est même pas encore finie. Ça pouvait attendre. Juin, c'est seulement dans 4 mois. Et puis après, casser. Mais ces élèves, elles vont faire comment ? Qu'est-ce qu'ils deviendront ? Qu'est-ce qu'ils deviendront ? Ce n'est pas bon. La direction que vous prenez là n'est pas bonne. La direction que vous prenez là n'est pas bonne. Le silence ne définit pas forcément la peur. Le silence face à certaines situations ne définit pas forcément la peur. La direction que vous prenez n'est pas bonne. S'il vous plaît. Avez pitié des autres. Comme je l'ai dit, vous avez vos raisons. Mais quand même, casser des écoles en pleine année scolaire, c'est inhumain. C'est inadmissible. C'est inconcevable. Je veux juste qu'on m'explique. Justifier ça un peu. Je veux comprendre des écoles qui sont reconnues par les différents ministères de tutelle. Et on est tasse parce qu'on a prévu d'éguerpiller cette zone-là. Je veux juste comprendre. Si je n'ai des abonnés qui ont des réponses, donnez-les en commentaire et maximum de partage. J'ai trop mal.